Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me lève depuis peu. Petite nuit agitée à cause de la lune. À cause de la lune. J'ai eu une envie, j'entends beaucoup de choses autour de moi, beaucoup de gens qui viennent me parler de leurs histoires. Vous savez que j'aime beaucoup les liens d'âme et je les connais particulièrement, le lien flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, on en a tous eu dans nos vies. On ne met pas forcément ces mots-là quand ça nous arrive parce qu'on ne connaît pas. Mais voilà, c'est des liens un peu particuliers où on a l'impression de nous avoir en face et de connaître l'autre depuis toujours un lien qui n'est pas comme les autres, un lien indestructible quelque part, en tout cas du point de vue de l'énergie, je pense. Voilà, et beaucoup de gens sont venus me raconter qu'ils avaient rencontré des hommes jumelles, par exemple. C'est un joli cadeau, un joli cadeau pour vous sortir de boucle, de cycle, de tempête. Encore faut-il ne pas y retourner dedans. Voilà. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite image pour les trois. Âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les liens d'âme sœur ? Si vous êtes dans un lien particulier et que ça vous secoue énormément, vous avez besoin d'informations pour évoluer sur votre cheminement personnel, je vous fais une guidance. J'ai très souvent l'opportunité d'en faire, notamment les guidances flamme jumelle. Je vais vous expliquer où vous en êtes, vos schémas, les schémas de l'autre et ce que vous pouvez travailler sur vous pour être un petit peu plus en paix intérieure. Voilà, vous contactez. Pour les âmes sœurs, qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui ? Il y a cinq cartes. En quelle énergie est votre lien avec votre âme sœur ? Une seule carte, s'il vous plaît. En quelle énergie est le lien ? On vous parle d'un lien où vous apprenez, vous avez appris. Le parcours initiatique, c'est vraiment, vous avez cheminé en présence d'une femme ou envers votre partie féminine, qu'on appelle la partie yin. Votre partie féminine, c'est celle qui est connectée, complètement connectée à l'univers, par des capacités, souvent, extrasensorielles. Cette part qui est douce, qui est bienveillante, qui est aimante, qui est maternante, elle existe, elle est là en chacun, plus ou moins forte, ça dépend de qui. Donc, une leçon que vous êtes en train d'apprendre concernant votre propre part féminine ou avec une femme, ok ? Pour les âmes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit ? En quelle énergie est votre lien avec votre âme jumelle, s'il vous plaît ? Ok, on nous demande de changer de jeu. Ok. Je prends le yin-yang oracle. Donc, quelle énergie est votre lien avec votre âme jumelle ? Est-ce qu'on a une troisième carte ? On a la moitié du jeu. Est-ce qu'on peut juste avoir une troisième carte ? On a quatre. La nostalgie du passé, il y a des choses qui viennent vous bousculer, vous embêter. Ça montre que vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent. On se lia. Ce qui provoque inévitablement la résistance, c'est fermé. Close off. On conserve. On se cache. On garde sa vulnérabilité. On ne montre rien. On ferme. Ce qui provoque inévitablement une secousse émotionnelle. Et on vous dit, restez dans le cœur. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés pour dépasser ça. Ok. Allez, dans le lien flamme jumelle maintenant. Dans quelle énergie est votre lien flamme jumelle ? Si vous avez les trois, c'est intéressant. Dans quelle énergie est votre lien flamme jumelle ? Dans quelle énergie est votre lien flamme jumelle ? S'il vous plaît, une carte ou deux. Allez. On est dans la guérison là. Il y a quelque chose qui se libère. On s'envole. Une guérison du cœur, possiblement. Regardez comme c'est beau. On retrouve un équilibre avec le huit. Pourquoi ? Parce qu'on comprend. Ça y est. On a pu mettre des mots sur des comportements, des schémas qu'on avait traversés. Le savoir, c'est, dans un lien flamme jumelle, le savoir, c'est vraiment comprendre l'effet miroir. Ça fait partie d'une grande étape. Parce que dans la plupart des liens flamme jumelle et même avec les autres, on a un grand moment de notre vie où on est centré sur l'autre. On pense qu'à l'autre. On interprète tout. On prend tout pour nous. On est dans l'illusion totale. Et c'est que quand on commence à se recentrer sur soi et comprendre que tout part de nous, en fait, qu'on a nos propres schémas dysfonctionnants, ce qui fait qu'il dysfonctionne chez nous, fait dysfonctionner l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance à deux, inconsciemment, dans l'invisible, puisque souvent on est en silence radio, mais l'autre est notre miroir. Il nous montre ce qui est défaillant chez nous, qu'on ne veut pas voir et qu'on juge, qu'on pointe chez lui. Et à l'inverse, c'est la même chose. Donc, progressivement, on travaille sur nos blessures, sur nos vies antérieures, sur nos croyances, sur nos schémas. Et on se déleste tout ça. Pourquoi ? Pour aller vers notre abondance. L'énergie, dans quelle énergie est votre lien flemme jumelle ? Vous êtes en train de guérir. Il y a une compréhension qui est faite, qui est en train d'aboutir. Ce n'est pas encore là. On est sur le 54, 9, c'est presque la fin pour l'abondance. Magnifique. Ok. Je veux bien savoir ce qui va se passer pour chaque lien, dans le lien âme-sœur, dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui va se passer ? Une victoire. Une victoire sur quoi, s'il vous plaît ? Dans votre lien âme-sœur. Un retour, quelque chose qui revient vers vous. Une situation, une personne, votre âme-sœur. On va y arriver. La victoire vient vraiment vous dire, vous allez y arriver. Vous êtes en train de comprendre, d'apprendre les leçons, de changer d'angle de vue, d'y voir plus clair. Concernant une femme ou votre partie féminine, et ça change tout. Ok. Dans votre lien âme-jumelle, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien âme-jumelle ? Il y a des peurs, voilà. Des peurs, des deux côtés. Ça fait souffrir le cœur. C'est ce que je ressens. Peur d'ouvrir son cœur. Peur de souffrir, de nouveau. Peur de l'illimité, peur de l'engagement, en fait. Ce qui fait que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui vous rejette, ou qui vous fuit, ou qui fuit ce lien. Ou qui ne le voit pas comme vous le voyez. Ou c'est vous. Peur de l'engagement. Ce n'est pas étonnant que ça résiste, du coup. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer dans votre lien flamme-jumelle ? On va prendre avec l'oracle lifestyle. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Dans votre lien flamme-jumelle. On avait un message, c'était beau. Je me suis dit, tiens, une communication. Pour la nouvelle année. Une reprise. On nous dit non. Ce n'est pas encore là. Pourquoi ? Parce que l'autre personne n'est pas encore éveillée. La connexion n'est pas encore bien là. Tout ce que vous avez mis en lumière, tout ce que vous avez compris dans ce chemin flamme-jumelle, est compris, même inconsciemment par l'autre, de façon inversée. La particularité des liens flamme-jumelle, c'est que vous avez deux flammes-jumelles qui se rencontrent, qui sont complètement opposées dans leur comportement, dans leur façon d'être, dans leur polarité. et en fait, elles vont faire le chemin inverse. Tout ce que va traverser cette personne, ce chaser, tout ce que va traverser ce chaser, dans tous les différents domaines de sa vie, l'autre, c'est à l'inverse. Donc, ce que vous êtes en train de travailler maintenant, votre flamme-jumelle l'a déjà travaillé, l'a déjà traversé. C'est très intéressant. Quand vous observez vraiment, sous un autre angle, cette relation, vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez que vous qui avez réussi à vous séparer il y a deux, trois ans en arrière, que l'autre est en train de le faire, ou qu'il l'a fait, c'est juste parfait, en fait. Tout se fait. Alors, ce n'est pas forcément pour que vous puissiez vous retrouver en couple dans la seconde, ou dans cette vie, mais en tout cas, si vous regardez bien ce qui se passe chez l'autre, moi, j'ai regardé dans mon lien, c'est juste fabuleux. Le boulot, il a été fait de l'autre côté. Et c'est un boulot pour se libérer, en fait, pour avoir cette liberté d'être. et et voilà. Rien que ça, ça me met en joie et je me voyais l'autre jour, j'étais en gratitude pour ça, en me disant, mais en final, tout ce que j'ai fait a fonctionné pour pour l'autre aussi, donc j'étais très contente. Voilà, bref. Quels conseils ? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans chaque situation ? Allez, je prends l'oracle bleu pour les trois. Dans ce lien, dames, sœurs, qu'est-ce qu'on vous conseille ici et maintenant avec cette personne ? Un conseil. J'en ai deux. On vous conseille de traverser les perturbations sous l'angle de la joie, de la vie, de l'abondance. On y croit. Sous l'angle de la réussite. On avait cette carte de la victoire. Ayez confiance, ayez la foi, c'est ça que ça dit. Pour votre lien d'âme jumelle, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous ? On vous conseille de vous ancrer, c'est clair et net. Voilà, de reprendre votre yang fort dans la matière, d'incarner votre être de lumière dans la matière. ancrage. Pour votre lien flamme jumelle, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On peut vous conseiller de prendre de la hauteur ou de partir en vacances à la montagne ou on peut vous dire oui, il y a des obstacles, oui, il y a des barrières, tu en as déjà dépassé et tu sais que tu es capable de le faire, donc regarde plutôt le soleil qui te guide. Regarde la lumière, c'est ok, tu vas y arriver. Chouette ! Voilà, j'avais envie de faire ce petit tirage ce matin, voilà. J'espère que ça va pour vous. On est chahutés, on est bousculés. Voilà, je sais que 2024 va nous amener à un nouveau regard, des nouveaux objectifs, des nouveaux départs. Il y a juste à ouvrir les bras et laisser derrière les situations et les personnes qui vous font du mal, qui ne sont pas, qui bloquent, qui résistent. On est tous méritants, on mérite, notre bonheur, on mérite d'être heureux. donc, c'est ça, le véritable lâcher-prise, c'est ok. J'arrête de me faire du mal à m'accrocher à toi et j'ouvre les bras à autre chose. Plus facile à dire qu'à faire. Allez, je vous embrasse, bonne journée. m'accrocher. 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 M'accrocher.